On va joindre François Cormier à l'Assemblée nationale. François, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, l'a annoncé sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Elle est enceinte. Elle devra donc s'absenter l'hiver prochain, mais n'aura pas droit à un congé de maternité. Non, les gens ne le savent peut-être pas, mais les députés à l'Assemblée nationale n'ont pas le droit à un congé de maternité, n'ont pas le droit à un congé parental. Par contre, ils ne sont pas à plaindre. En fait, la différence entre la plupart des gens qui nous écoutent et les députés à l'Assemblée nationale, c'est qu'un député continue à toucher son salaire et il peut s'absenter parce qu'elle a accouché. La différence, évidemment, avec le commun des mortels, si vous voulez, c'est que la plupart des gens ne touchent pas leur salaire entier, eux. Et c'est là que le problème est pour Geneviève Guilbault. Elle dit « Je sais que je peux rester à la maison avec mon plein salaire, mais politiquement, si je décide de faire ça, qu'est-ce que les gens vont dire? » Alors, il y a un malaise pour elle à prendre un congé complet de maternité. Elle l'a déjà vécu, d'ailleurs, parce qu'elle a été élue il y a deux ans, alors qu'elle était en scène, justement. Et on peut écouter Mme Guilbault. Je vais voir ce que je vais faire, moi, personnellement. Il y a toujours la question aussi du rétablissement physique. Quand on accouche, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Mais ce que j'ai dit, c'est que oui, on pourrait peut-être avoir au moins une réflexion, parce qu'il existe ce que j'ai appelé cette étrangeté administrative du fait qu'on ne peut pas avoir de régime, de prestations du régime québécois d'assurance parentale, alors que pourtant on cotise comme tout le monde. Donc, moi, j'aurais fondé toute ma famille en politique. Je n'aurais jamais eu de congé de maternité comme les autres citoyennes, avec des prestations de RQAP comme les autres citoyennes. Est-ce qu'on pourrait reviser ça? Le salaire des élus est un petit peu différent du salaire des autres salariés de l'État. Donc, il y a cette question-là à prendre en compte aussi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est certain que moi, je pourrais m'absenter, je devrais m'absenter vraisemblablement un petit moment, tout en continuant de toucher mon salaire. Donc, je peux m'absenter, mais ça vient avec un certain malaise, parce que les autres citoyens ne touchent pas l'entièreté de leur salaire pendant qu'ils s'absentent pour des raisons parentales. Donc, ça amène un certain malaise. Alors, pour ceux que ça intéresse, Mme Guilbeault attend un bébé de Noël. Elle a la moitié de sa grossesse qui est faite et elle devra s'absenter. Tout indique qu'on devra désigner un ou une remplaçante pour prendre la responsabilité de la sécurité publique pendant son absence. L'avantage pour elle, c'est que le moment où elle va s'absenter, si tout va comme prévu, ça tombe dans les semaines où il y a des relâches en raison des fêtes et du mois de janvier. Donc, sur les travaux parlementaires, ça ne devrait pas trop paraître. Et la dernière fois que Mme Guilbeault a eu un enfant, c'est son conjoint qui a pris le congé parental plutôt qu'elle. Un beau défi pour la conciliation travail-famille. Absolument. Merci, François.